Je me permettrais simplement de dire que ce genre d'idées font partie des millénaristes dans l'époque qu'on vit, c'est le « to age ». Et je suis, je vais dire, un peu plus optimiste parce que la recouvrance de ces idées fait partie, à mon avis, de ce système de pensée qui devient de plus en plus dominant, le système de pensée « new age », je le répète. Je n'en crois pas trop et je pense que la civilisation nommée a toujours surmonté les épreuves à laquelle a été soumise. Il y a des civilisations qui sont disparues, c'est tout à fait vrai, mais pas la civilisation nommée dans son ensemble. Je dirais donc qu'on est, en substance, qu'on est tous plus ou moins ésotéristes, quelque part, parce que ce genre d'idées font partie de l'arsenal de tout temps, de l'ésotérisme, c'est-à-dire, quelque part, le millénarisme, la mouvance gaillard actuelle ne fait qu'en reprendre l'idée du monde qui est tout, un monde animal qui a une cohérence au-delà de la raison humaine. Donc, ce sont des idées récourantes qui apparaissent dans l'histoire des idées et qui, je crois, il faut essayer de les regarder avec une certaine circonscription et un certain détachement. Juste pour dire un mot, ça n'a rien à voir ni avec le nuège, ni avec la millénarisme, c'est dont j'ai parlé. Il s'agit de rapports strictement scientifiques. Je vous recommande un livre. Donc, documentez-vous les livres de Steve Hamilton, un des plus grands climatologues du monde, qui s'appelle Réquiem pour l'espèce humaine. Il n'a rien à foutre avec le nuège. Excusez-moi, c'est une juste remarque. On parle sur des registres différents. Je vais juste dire une chose. Dans les années 70, les rapports de clubs de Rome, dont certains doivent se souvenir très bien, prédisaient la même chose pour les 20 ans à venir. Il ne s'est rien passé. Ce n'était pas des scientifiques. Excusez-moi, ce n'était pas des scientifiques, c'était des penseurs. Là, c'était un peu nuège. Je vous l'accorde. Ok. Je ne vais pas continuer la polémique. Ce n'est pas une polémique. C'est une question de bibliographie. Steve Hamilton, avec elle, pour l'espèce humaine, les plus grands climatologues. Pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, je voudrais simplement faire un rapprochement entre deux mots ou deux noms qui viennent d'être évoqués substantiellement. D'une part, Guénon, et d'autre part, Gaïa, enfin la nature. Je suis aussi sensible que peuvent l'être Basarab, Nicolescu et Radou Dragan aux questions concernant l'avenir de notre planète et de l'humanité. Je voulais simplement dire que là, nous sommes très loin de Guénon, dont il venait de s'agir, puisque Guénon ne s'intéresse pas du tout à Gaïa, à la Terre, disons, et à son avenir, puisqu'aussi bien pour lui, il l'a écrit main de voie, la réalité, pour reprendre ce mot, a encore moins, je veux dire que la réalité, le monde réel sensible, a encore moins de réalité qu'une ombre projetée sur un mur. Voilà, je ne critique pas Guénon, je reconnais ses immenses mérites, Bruno Pinchard le sait. Je voulais simplement dire que nous avons affaire là, à deux horizons totalement différents. D'une part, Basarab et Radou, que je mets ensemble, vous me permettrez, et puis d'autre part, Guénon. Je vous remercie de votre attention et je me taire. J'entends bien ce que dit Basarab et le halo sur Paris comme sur Pucarest, suffit à vérifier qu'il a raison. Alors maintenant, comment nous pouvons réveiller cette dimension verticale ? C'est la question quand même. Il faut être un peu sérieux, parce que c'est bien beau de promettre un ésotérisme, mais comment ? Car un des propos les plus fracassants de Guénon, c'était quand même de dire que justement, ce qu'on appelait le monde moderne, c'était un monde dans lequel il n'y avait pas de voie initiatique. Alors elle est comment l'initiation ? On la fait comment ? Et l'arbre se dresse comment ? Alors, je n'ai pas le pouvoir de projeter des particules sur la surface de l'univers, mais moi je voudrais plaider pour un simple mot, qui est aussi légitime mes fonctions d'enseignant, mais un mot que je tiens beaucoup. Vous ne trouvez pas que si nous voulons réveiller des puissances spirituelles, il faudrait que d'abord nous apprenions à lire. Pourquoi je dis ça ? Parce que bien évidemment les religions sont candidates pour prendre le relais de la crise dans laquelle nous vivons. Or les religions, si elles sont utilisées sur un mode brutal, c'est le triomphe du sens littéral, c'est le triomphe des lectures actives, c'est le triomphe du prêche ou de l'apologue sur le travail du texte. Et bien moi je crois que la vraie spiritualité, son premier geste, sa première modestie et sa première précision, c'est d'apprendre à lire, dégager des textes sacrés l'aura réelle qui est le leur. C'est d'apprendre de ces textes sacrés à dégager par une lecture fine, exacte, silencieuse, les plans de réalité qu'il véhicule. Et de cette façon, c'est une sorte d'assaise philologique comme condition à la révélation de l'esprit à lui-même. Car nous allons peut-être tous mourir dans une asphyxie générale, mais si nous mourrons en mettant, comme disait le latin, l'ongle sur le mot, alors nous aurons gagné notre dignité, car nous aurons servi le langage dans sa précision. C'est-à-dire ce que tout l'esprit porté par l'homme peut manifester de vérité, de résonance et d'universalité. Servons le langage, en tout cas nous qui sommes en charge de la langue, soyons à l'égard du sacré, non seulement épris de sacrés, mais épris de la précision que le sacré exige en tant qu'il est langue. Et soyons donc des serviteurs de la langue, ce sera déjà éviter le fanatisme, éviter l'emportement aveugle et les généralisations abusives. J'ai trouvé une merveilleuse phrase de M. Prénottenchart dans un de ses livres qui n'est pas actuel, mais il faut le lire sur Heidegger, qui est la question de l'humanisme. Il parle justement de notre relation avec la mort, avec la mort physique, et quel est le rôle du spirituel dans cette existence, si nous pouvons être sauvés, même si nous nous dissipons dans la nature, nous n'existons plus physiquement. Et voilà ce qu'il dit, je dois vous lire ça, c'est cette avancée inexorable de l'intelligence, c'est justement ce qu'il disait, qui anticipe toutes les formes de mort fondées sur la dissociation des corps. Donc, à ce qu'il paraît, en disant que ce n'est pas encore la fin, nous approchons de la fin de notre débat, notre intelligence, cette avancée, espérons que c'est une avancée inexorable de l'intelligence humaine, est assez proche d'une voie de sauvetage, d'une voie de confiance en soi et de confiance en le monde. Je sais que ce problème de mort, beaucoup discuté par Michel Yadé, il discutait de mort initiatique. Et il y a cette question de la deuxième mort, la deuxième mort, la deuxième naissance. Et je vais vous poser cette question simple. Croyez-vous qu'on peut parler maintenant d'initiation, d'une mort initiatique, je ne sais pas, prise dans le domaine religieux, dans tout autre domaine de recherche philosophique, spirituelle, ésotérique, etc. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'une initiation ? Et ça existe encore ? Nous sommes là, donc. Non, non, ce n'est pas du domaine de ma compétence. Oui, bien. Le domaine de l'initiation, on peut entendre naturellement des choses extrêmement différentes sous cette catégorie. Disons simplement que l'initiation peut servir, quelle que soit la forme sous laquelle on l'envisage, à l'intérieur d'une religion donnée, à l'extérieur d'une religion donnée, par des moyens rituels ou autres. Elle peut simplement servir à nous rappeler cette catégorie que, sans passer du domaine académique au leadership spirituel, ce qui n'est pas mon registre ni mon intention, mais elle peut simplement nous rappeler que, certes, une herménotique fine est tout à fait nécessaire, mais que ça ne doit pas rester un jeu abstrait, que ça ne doit pas rester quelque chose de strictement intellectuel ou mental, même au bon sens de ce mot, et que la dimension des affects, la dimension des émotions, la dimension corporelle, sur laquelle insistent tant d'écoles et tant d'enseignements, doit aussi être prise en compte. Et il se peut que cette dimension initiatique soit le moyen de développer une sorte de pédagogie spirituelle qui n'a rien à faire à l'université et dont ce n'est pas la mission, mais qui, néanmoins, puisse, en quelque sorte, convoquer et faire travailler sur ces différents aspects de l'être humain. Mais ici, naturellement, on tombe dans un domaine qui est un domaine essentiellement indominant privé et subjectif, et auquel, naturellement, l'enseignement, au sens où Bruno l'entendait, n'a pas de... comment dirais-je, ne doit pas déboucher là-dessus, parce que ce n'est pas cela qu'on enseigne à l'université, du moins comme de l'entendant. Mais la catégorie de l'initiation peut nous rappeler que nous ne devons pas considérer exclusivement ces problèmes-là comme des abstractions et des objets de pure mentalisation, mais qu'il y a aussi une assimilation, en quelque sorte, une assimilation de cette dimension verticale qui doit être horizontalisée, si je puis dire, dans nos affects, dans notre dimension purement corporelle et dans la vie quotidienne. Encore une fois, là, c'est l'affaire de chacun. Oui, c'est le vécu, donc. C'est le vécu, c'est l'expérience. Si on reste dans le cadre de l'ésotérisme, on a l'initiation, tant qu'initiation, dans les... tout simplement, dans ce qui est l'ésotérisme en soi, c'est-à-dire en enseignement... C'est la clé de la religion en question. On peut parler au mystère de l'éussi. Mais il y a aussi, si vous voulez, des points de convergence avec les deux premières catégories, mais ça signifie juste un passage, une étape de vie à l'autre. En général, c'est l'initiation de... ... et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire. Il disait, imaginons que toutes les traditions du monde disparaissent soudainement. Et on continue. Toute la mythologie et toute l'histoire des religions apparaîtront à nouveau. C'est une affirmation très forte. C'est-à-dire cette idée que l'initiation, si on peut l'appeler ainsi, ne se trouve pas quelque part dans les livres, dans les êtres, dans les situations, dans les sociétés secrètes. mais que la vraie initiation, si Jung a raison, c'est des dents. C'est le maître intérieur. C'est celui qui va nous donner à nouveau quoi qu'il arrive. Même s'il y aura disparition du monde, il y aura peut-être quelques gens qui vont survivre, ils vont redécouvrir certainement toutes les religions et toutes les traditions du monde. J'ai mis beaucoup de temps pour prendre cette vérité. C'est-à-dire cette vérité, je crois que c'est une vérité que Jung exprime de manière presque axiomatique, cette idée que ça va apparaître à nouveau. Et c'est en accord avec ce qu'il y a évidemment disait sur l'homme religiosus. Voilà ce que je voulais témoigner. Il y a récemment une interview de Testa qui est le père du bébé Prouvette qui dit nous sommes dans une autre ère puisque on peut faire des enfants sans un rapport sexuel entre un homme et une femme. Et je crois que ce changement de société nous n'avons peut-être pas complètement compris ce que ça signifie et dans l'inquiétude que vous évoquiez avec les mères moi au niveau de la mère j'entends moi je dirais aussi il y a l'inquiétude sur la question du système symbolique puisque si on peut faire des enfants avec l'utérus artificiel on est dans un autre système de pensée et c'est là où je crois que notre réflexion sur ce que je dirais moi du domaine de la transmission par l'initiation est fondamentale et peut-être qu'on a intérêt de voir qu'actuellement il y a cette idéalisation de l'homme tout fait qu'on veut un enfant tout fait c'est-à-dire fini sans qu'il ait son développement et c'est notre élément éthique de réflexion nous les psys sur la nécessité d'affirmer qu'il y a un développement vers une temporalité merci oui j'ai fait partie la langue ici alors ce qui me paraît intéressant par rapport à cette évocation de l'humour c'est que il y a toujours l'inscription du nom ancien de tous les mythes de l'humanité et ça pose la question du rapport au langage que vous évoquiez monsieur c'est vrai que c'est un peu étonnant je ne sais pas de voir quel rôle vous voulez lui donner parce qu'il y a une société où l'inspiralité existe en dehors d'un texte en fait et je pense que ça n'empêche la coexistence et d'ailleurs il y a de toute façon une évolution même à ce niveau-là à ce qui peut poser la question de l'instruction mais de certaines façons elle apparaît pas nécessaire peut-être que l'humanité a vécu des milliers d'années sans avoir besoin de l'écriture je ne dis pas qu'elle allait mieux à l'époque mais voilà c'est nécessaire que non mais il y a des écritures regardez les murs de Lascaux c'est une écriture regardez les idéogrammes chinois c'est une écriture je crois que j'appelle dans cette assistance sur l'art d'écrire et de lire j'insiste sur le fait d'une exactitude et d'une rigueur dans la rencontre du symbole qui est la seule condition pour que le concept d'esprit auquel on se réfère dans ce renouveau spiritualiste prenne un sens et un poids réel pour le dire d'un mot qu'on pourrait peut-être partager ce soir ici pourquoi ne pas dire que ce que nous cherchons c'est une discipline qui s'appelle la Kabbal pas forcément la Kabbal juive qui a son développement et sa rigueur à elle mais un regard kabbalistique sur le monde c'est à dire prendre en charge un signe pour lui faire dire son dédoublement et son sens évolutif et travailler en son sein être donc toujours en train de porter en soi un désir de Kabbal une oeuvre de Kabbal et comme vous savez c'est le mot qui veut dire aussi tradition ce qui se transmet de main en main voilà comment je justifierais le lien très étroit que je fais entre l'art du signe et la spiritualité libre dont nous avons tant besoin c'est très intéressant comment si on comprend les mots dans le sens d'une nouvelle spiritualité sans dogme ça je crois que c'est très important parce que les religions bien sûr moi-même je suis religieux je suis haplodoxe et je suis très heureux d'être haplodoxe mais je sais très bien qu'il y a plusieurs religions donc c'est pas la religion qui peut répondre aux questions que nous avons abordées l'ensemble peut-être mais c'est une nouvelle spiritualité libre des dogmes à mon avis j'apprends à ça on pourrait dire pour synthétiser tout ce que vous avez dit ici tout simplement découvrir à l'autre ou à soi-même que l'homme n'est pas encore fini qu'il est en évolution il doit encore se développer qu'il faut devenir conscient de soi-même et que l'évolution doit continuer et qu'il y a plusieurs niveaux d'être comme disait Bacarab de Toresco au début et que cela n'est pas très évident et que cela doit être reconnu re-compris re-appris ça existe dans toutes les traditions d'une manière ou d'une autre mais cela était peut-être un petit peu perdu pendant la modernité et il faudrait peut-être la reformuler ou le reformuler à travers aussi les sciences qui représentent peut-être la religion d'aujourd'hui il faut aussi tenir compte de cette nouvelle mentalité cette nouvelle mythologie scientifique qui nous englobe qui nous influence donc une question possible si on pourrait dans le concept d'initiation introduire des éléments scientifiques et comment procéder pour arriver à cette conscience élargie globale dont on a tellement besoin à nos jours tu évoques ici Banda Kermesh parce que nous sommes au centre de ce qu'on discute ici je crois que cette séparation nature culture c'est d'une autre époque que c'est fini et moi en tant que scientifique ce qui me dérange beaucoup c'est le manque d'informations sur les plans scientifiques il y a beaucoup de gens qui parlent de la science ou du nuage ou je ne sais pas quoi mais ils ne savent pas les données scientifiques et à propos d'anthropocène cette séparation nature culture c'est fini aussi parce que l'homme intervient de la nature la nature est modifiée par l'homme donc dans ce sens là je crois que la science n'a pas un rôle capital c'est un parmi d'autres mais ça a sa place c'est à dire on ne peut plus diaboliser en quelque sorte la nature et la science ou la technologie c'est aussi je crois une attitude très simpliste qu'il faut apprendre à dépasser il faut intégrer ces données de la science la raison la raison c'est une des choses les plus magnifiques que l'être humain a mais au nom de la raison combien d'horreur on a fait donc la raison doit avoir sa place voilà donc la science doit avoir sa place c'est une question capitale et je disais dans les discussions préliminaires qu'on a eu sur ces tables rondes que les sujets qu'on aborde c'est pas pour les quelques minutes qu'on débat ici mais ça sera plutôt pour un colloque d'une journée au moins je veux dire que pour cette fois-ci je suis tout à fait d'accord avec Sarah Nicolès concernant le rapport de la nature et la culture mais pour des raisons plus philosophiques et que je ne vais pas détailler ici je veux juste dire une chose par rapport au propos d'Omar de tout à l'heure il existe à ce jour un projet fascinant mais très inquiétant soutenu par un magnate russe qui s'appelle je crois Dmitry Shkov qui emploie une bonne trentaine de scientifiques pour un projet fou qui consiste à séparer la conscience au Basarab de savoir de quoi il s'agit non ? Absolument pas des projets comme ça sont faits lui j'en ai 30 par an je me permettrais de le dire son projet c'est tout simplement d'arriver à inscrire toutes les informations contenues dans le cerveau sur un corps virtuel et il se propose à le faire dans un temps record d'une trentaine d'années voilà si ce projet va aboutir ou pas c'est pas la question mais ça pose très fortement le problème de la conscience de son avènement dans le monde d'aujourd'hui on va finir juste pour ajouter je crois que ça fait partie de tout ça de cette fascination de la technologie c'est à dire l'idée que la technologie peut sauver les mondes la technologie va détruire les mondes s'il n'y a pas la conscience il n'y a pas la spiritualité et maintenant c'est le manque d'informations et des fois c'est volontaire les gouvernements sont très dérangés par ce qui se passe actuellement sur le plan de la climatologie etc il vaut mieux de ne pas savoir trop parce qu'il faut la croissance la croissance sacrosaine et donc là on pose on ouvre un autre territoire un autre terrain qui est plutôt du côté je dirais de Heidegger lié à la technologie et ça sera peut-être l'objet d'un autre colloque je vais clore ce débat qui a suscité des très très belles idées qui a été très intéressante par un fait vécu parce que M. Bruno Penchak vous parlez de M. Jean-Pierre Brac vous parlez de cette expérience vécue par laquelle nous pouvons entrer mieux dans notre condition humaine et accéder à des certes vérités il s'agit de mon fils qui n'a pas encore quatre ans il s'est endormi dans la deuxième rampe avec mon épouse il y a quelques jours mon fils me demande papa viens avec moi à la fenêtre il est bon qu'il ne se mette à la fenêtre tu vois c'est la lumière qui vient la lumière nous parle me dit je ne réponds pas ce qu'il dit je vous laisse sur cette question je vous laisse méditer réfléchir à cette question je n'ai pas trouvé la réponse mais le fait qu'il a déjà deviné qu'il y a quelque part une lumière qui nous parle ça c'est déjà on commence à nouveau cette table ronde à partir de ce sujet je remercie mes invités je les félicite pour leur intervention je vous félicite vous les spectateurs je suis très content de vous avoir eu ici avec nous bonne journée et on continue on a notre ami Victor Popat qui travaille pour un 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 Sous-titrage FR ?